Comment est-ce que Jared Diamond a écrit un livre qui a connu une grande popularité, qui s'appelle Effondrement, où il détaille 12 à 15 cas d'effondrement, dont celui des Mayas ? Alors, moi j'adore Jared Diamond, mais alors pas pour effondrement, parce que je pense que l'effondrement n'est ni fait ni à faire. En revanche, son bouquin antérieur, de l'inégalité entre les sociétés, qui a été d'ailleurs très mal traduit, le titre de l'inégalité entre les sociétés, en français, en anglais, c'était « Guns, germs, and steel, des canons, des microbes et de l'acier ». En gros, dans ce premier livre, il se demandait « Mais pourquoi l'Europe a-t-elle dominé le monde ? » Et il a montré que c'était des causes environnementales. Et c'était un livre, il y a des passages où on se dit « Mais il va chercher des vieilles sources, c'est contestable, etc. » Mais c'est un livre formidablement stimulant. Et je pense qu'il a exercé un impact très très fort sur l'histoire environnementale. Effondrement a connu beaucoup de succès, contrairement au précédent. Malheureusement, il est basé sur des sources encore plus vieilles. Et la plupart du temps, notamment sur les deux cas les plus cités, à savoir les mayas et les vikings qui s'étaient établis au Groenland, il a tout fou. Archéologiquement, on le sait depuis assez longtemps. Donc, ça reste aussi un bouquin stimulant, mais il ne faut pas prendre ces conclusions au pied de la lettre. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait trop souvent, c'est-à-dire que c'est rentré presque dans le domaine du fait acquis, de l'évidence, que les vikings sont morts de faim au Groenland parce qu'ils se refusaient à manger du poisson comme le faisaient leurs voisins. Or, il suffit de lire un texte de n'importe quelle saga où vous pouvez voir que les héros bafrent du poisson sans faire éclater la pence. Les vikings adoraient le poisson, le foc et mangeaient tout. Voilà, donc leur problème n'était pas de se nourrir comme les Inuits. Leur problème était que leur société reposait sur le commerce et que l'arrivée des glaces avec le petit âge glaciaire au XIIIe, XIVe siècle au Groenland, il faut savoir que la banquise, à ce moment-là, elle s'est étendue jusqu'en Islande. Il y a des ours blancs qui sont arrivés à pied du Groenland jusqu'à l'Islande. C'est attesté dans les sagas. Ils ne pouvaient plus tenir. Leur économie ne tenait plus le choc. Et donc, ils se sont repliés. On n'a pas retrouvé de corps. Ils se sont barrés, tout simplement, vers des cieux plus cléments. On sait déjà qu'ils ont réfléchi aussi. On le voit dans les délibérations de leur parlement en Islande. Ils se demandent s'ils évacuent l'Islande tellement le froid leur fait peur et s'ils ne vont pas retourner en Norvège, d'où leurs ancêtres étaient venus. Donc voilà, Jared Diamond, oui, mais il faut aussi se documenter sur ces sources. Alors, dans l'absolu, on pourrait fournir en énergie toute la planète si on mettait des capteurs solaires sur l'ensemble de la surface du Sahara où on pourrait stocker tout le carbone si on se mettait à planter partout sur la planète des arbres ou des champs de plantes spécifiquement destinés à stocker du carbone. Le problème, c'est que nous sommes limités dans l'espace et dans le temps et dans les mises en œuvre de ces moyens. Donc on peut faire tous les calculs qu'on veut. Dans la pratique, ils sont difficiles à poser, c'est-à-dire que les solutions sont complémentaires. Effectivement, l'agriculture est un des pivots de cette histoire pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'on a trop pris l'habitude de faire une agriculture extrêmement polluante dont on paye le prix, y compris dans notre génétique, lorsqu'un certain nombre de produits sont utilisés pour produire de la nourriture. Et l'agriculture produit aussi énormément de gaz à effet de serre. Et donc une agriculture beaucoup plus responsable pourrait non seulement émettre au moins de gaz, mais même en stocker davantage. Après, les calculs des différentes personnes, je me méfie énormément parce qu'on avait calculé, par exemple, qu'on pouvait augmenter la captation du CO2 par le plancton. En gros, la théorie voulait qu'on balance de la limaille de fer dans l'océan, le plancton arrivait, s'en nourrissait, stockait plein de CO2, puis retombait en sédiments calcaires au fond des océans. C'est comme ça que le plancton a toujours fait, mais comme là, il va un peu lentement, on est en train d'acidifier les océans, et puis on émet plus de gaz à effet de serre que ce qu'il peut stocker. Donc l'idée, ce serait de doper le plancton en nourrissant de ferraille, de limaille de fer. Alors on a essayé, on a essayé, on a balancé de la limaille de fer, et ça a super bien marché mieux que ce qui était prévu. Le premier jour, il y a eu plein de phytoplanktons qui a apparu, qui a prospéré grâce à la limaille de fer, qui a commencé à stocker du carbone, ça marchait mieux que prévu, c'était super bien. Le deuxième jour, c'est le zoo plancton qui a apparu, puisque quand il y a des herbivores qui apparaissent, il y a des prédateurs qui apparaissent. Et le troisième jour, le zoo plancton avait bouffé de phytoplankton, zéro effet, c'était fini. Arrêtez l'expérience. Donc oui, peut-être, peut-être avec une agriculture, enfin sûrement avec une agriculture plus responsable, mieux programmée à ces fins-là, on arriverait à lutter partiellement contre les émissions de gaz à effet de serre, et notamment contre celle du carbone, parce qu'aujourd'hui, le mode opératoire de l'agriculture industrielle, en gros, consiste à tout tuer avec du désherbant, à mettre une couche d'azote artificiel, et à mettre ensuite des plantes altérées en masse et à les entretenir avec différents produits toxiques pour l'environnement et au premier rang pour nous. Donc, nul doute qu'une agriculture plus responsable, mieux programmée, serait plus efficace que celle-ci. Mais je crois qu'on peut difficilement faire pire que celle qu'on a aujourd'hui, et que la façon de faire de l'agriculture aujourd'hui contribue au réchauffement climatique, en tout cas, ça c'est certain. Mais je voudrais juste vous dire qu'une seule solution ne sera jamais suffisante, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment combiner plusieurs. Et explorer ce type de solution, en revanche, s'impose effectivement. Il faudrait le mettre en œuvre et le mesurer de façon effective. Nous en sommes parfaitement d'accord. Le problème du politique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons encore la chance de vivre en démocratie. Je voudrais insister là-dessus parce que ça va devenir peut-être quelque chose d'encore plus précieux que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, on peut encore essayer d'influer sur les choses. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a les techniques de désinformation qui sont à l'œuvre et qui visent à promouvoir un modèle de société où tout le monde mangerait à sa faim, tout le monde baignerait dans la technologie et où ça n'aurait pas de coût pour l'environnement. Et c'est là où nous nous retrouvons. C'est que si aujourd'hui, l'agriculture industrielle domine très largement, c'est parce qu'il y a eu aussi une volonté politique de la mettre en avant. Et si certains insecticides, par exemple, ont mis énormément de temps à être interdits, c'est parce qu'il y a eu un lobbying des groupes industriels qui les produisaient pour que ceux-ci restent sur le marché. Donc, ça fait partie d'un ensemble global. Nous sommes totalement d'accord sur le problème. C'est-à-dire que l'agroécologie permettrait d'améliorer considérablement la situation, mais on préfère filer les subventions à des agriculteurs plus polluants, etc. C'est aux citoyens aussi de tenter d'améliorer les choses pendant que c'est encore possible. Voilà. Nous sommes d'accord que la consommation massive et mondiale aujourd'hui de viande pose un problème d'empreinte écologique massive. Ça, c'est indéniable. Et je crois que ici, vous en payez aussi le prix fort avec les élevages de porc. La question est, politiquement, comment est-ce qu'on réduit ça ? Est-ce que si les gens s'arrêtaient d'en manger, ça ne se calmerait pas, ou en tout cas, ça n'irait pas dans le bon sens ? Donc, effectivement, il s'agit de savoir développer les arguments propres à convaincre les gens, parce que le problème, c'est qu'en gros, que ce soit la consommation de viande ou tout autre fait lié à notre activité qui affecte l'environnement de façon négative, le problème est de faire passer ces convictions, c'est le plus grand nombre, c'est un problème politique. Si nous continuons sur la trajectoire que nous avons adoptée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens pour l'instant qui, sur Terre, sortent de la pauvreté, acquièrent les moyens de consommer, puis cela passe par la consommation de viande. Je vais peut-être vous surprendre, mais le premier pays à produire de la viande bovine aujourd'hui, c'est l'Inde, un pays où la vache est sacrée, mais soi-disant, ils commercialisent du buff. Et il y a maintenant un certain nombre d'Indiens qui se sont mis à manger de la viande alors que c'était un pays qui était traditionnellement, comme vous le savez, végétarien, pour une grande partie de sa population. Simplement parce qu'ils acquièrent un modèle qui est celui de l'Occident où il faut manger de la viande, etc. Les Chinois mangent énormément de viande, la moitié des ports de la planète sont élevés en Chine, ce qui pose aussi un problème de pollution. On connaît les problèmes de pollution chinois liés à l'externalisation de notre production industrielle, mais ils en ont d'autres liés à l'explosion de notre mode de vie chez eux. Tout ça pour dire que si on continue sur ces courbes-là, d'ici deux, trois, cinq décennies, je n'en sais rien, il y a un moment où ce ne sera plus soutenable et où les décisions seront de toute façon prises, mais ce ne sera plus dans le cadre d'une démocratie. Nous n'aurons plus notre mot à dire. Ce sera pour, au nom de la survie de l'espèce, qu'on interdira effectivement la consommation de viande parce qu'en monopolisant trop de surface agricole utile à des produits de première nécessité, comme le blé, le maïs, le riz, que sais-je. En conséquence de quoi, j'insiste, mais c'est vraiment la mobilisation politique aujourd'hui, et cela passe aussi par des discussions avec les gens pour les convaincre de moins manger de viande ou de manger une viande responsable, de préférer payer plus cher leur jambon dans une amable plutôt que d'aller l'acheter dans un supermarché. C'est d'essayer de convaincre les gens à cette échelle-là et si on a plus de moyens, de trouver les récits qui permettront, comment dirais-je, de percoler dans les discours politiques comme dans les pratiques de chacun. Donc c'est une mobilisation effectivement qui est nécessaire. C'est à partir des connaissances que l'on a et de la façon que l'on peut avoir de les restituer que les choses peuvent changer. Ce qui est dramatique, c'est que l'internet, tout le monde sait tout maintenant. Tout le monde sait tout, y compris des mensonges. C'est-à-dire que la façon dont l'internet est construite aujourd'hui privilégie des réseaux fermés ou semi-fermés dans lesquels circulent un certain nombre d'affirmations présentées comme autant de vérités absolues. C'est ça le problème d'internet aujourd'hui, c'est que initialement, c'était quelque chose qui était conçu par des gens qui étaient très marqués par le flower power, à qui les militaires ont dit vous allez nous faire un réseau efficace et ils ont fait un truc complètement décentralisé que personne ne pouvait contrôler, sur lequel l'information pouvait circuler. Puis après, les groupes industriels, cette nouvelle industrie, ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, etc. Ce sont... j'étais dans la bref. Aujourd'hui, finalement, vous trouvez toutes les informations que vous voulez sur Internet. Si vous voulez penser, par exemple, que Assad n'a pas gazé son peuple à Ruta, vous allez trouver tous les règlements nécessaires pour ça. Et si vous voulez penser, en revanche, que l'agriculture biologique est bien pour la planète, vous allez aussi trouver des groupes pour vous enfermer dans cette conviction. Internet permet de savoir, mais il permet aussi d'embrouiller le message. Bon, moi, j'ai exactement le même souci que tout le monde ici, c'est-à-dire ne pas faire profiter Monsanto de mon argent. Et je me dis parfois, est-ce que si la population, ne serait-ce que d'une ville, ou peut-être la population française, à un moment donné, refusait d'aller dans les grandes surfaces pour y acheter tout ce qu'ils nous vendent, quel poids ça aurait ? Mais je me dis, et je veux savoir ce que vous en pensez, si, par hasard, Monsanto et d'autres groupes ne pourraient pas, à ce moment-là, tellement ils ont de puissance, nous affamés. C'est-à-dire que si nous, on décidait de ne plus aller nous nourrir dans les grandes surfaces, il ne peut rien acheter de ce qui n'est pas local, de ce qui n'est pas bien cultivé, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de couper les ponts de la nutrition ? Voilà, c'est ma question, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la réponse est non. Demain, probablement, oui. C'est-à-dire que les trajectoires que nous avons aujourd'hui entreprises, notamment avec l'extension du néolibéralisme, font que, patiemment, ces entreprises-là essayent de tisser un monde où, effectivement, les semences leur appartiendront, et donc ils seront en mesure de contrôler le vivant. Ajoutons que le réchauffement climatique leur offrira peut-être l'opportunité de développer ce discours, par exemple, en disant s'il fait trop chaud à tel ou tel endroit, les OGM seront nécessaires pour cultiver. On sait qu'on peut adapter des plantes à la chaleur, on peut même adapter des organismes humains, parfois. Ça, je génétique à la chaleur, si besoin. Ça fait partie du spectre de solutions possibles. Alors ça, je n'en ai pas beaucoup parlé, ce n'est pas non plus quelque chose dont je traite beaucoup, cataclysme, mais surtout un livre d'histoire. Mais il existe plusieurs façons, en fait, de résister aux changements climatiques, entre guillemets. Et malheureusement, il faudra de toute façon, en passant par là, si on veut survivre, si on veut que l'humanité survive en grand nombre, il y aura de la géoingénierie. C'est un fait acquis. On peut espérer qu'elle se passe, comme monsieur le suggérait, en travaillant essentiellement l'agriculture sous forme d'agroécologie, d'apport de matières organiques au sol, et non plus d'azote artificiel. mais le fait est qu'il va falloir changer la géologie même de la planète pour s'en sortir. Il faudra trouver des moyens de cette ordre, donc étudier la géoingénierie. Et puis, il y a une seconde solution, parce que la géoingénierie n'est pas tellement étudiée aujourd'hui qu'il n'y a pas de programme de recherche, alors que c'est un domaine immensément complexe et qui s'annonce et est très urgent. En revanche, il y a des programmes de recherche massifs aujourd'hui pour transformer le vivant et notamment les humains, les rendre plus performants, plus altérés, la génétique, pour éliminer un certain nombre de maladies. C'est déjà à l'œuvre et nous savons déjà le faire assez grossièrement. Nous éliminons des maladies par détection prénatale des anomalies et avortements suggérés aux mères d'enfants porteurs d'un certain nombre d'handicaps. Donc, nous allons avoir de plus en plus les moyens de changer ça. C'est aussi ça qu'il faut penser, non seulement... C'est-à-dire que nous... En tant que personnes qui sont souvent... Je vais faire une généralité qui n'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, nous avons tous un souci de manger sainement, de vivre dans un monde juste, de payer un prix juste pour, si possible, des productions locales, enfin, bon... Ce genre de solutions. Et du coup, nous avons tendance à ne prêter qu'une oreille distraite aux autres solutions qui sont avancées, mises en œuvre sur la table. Tout à l'heure, je parlais des GAFA. Les GAFA ne défendent rien de moins que de produire à terme des intelligences artificielles capables de décider pour nous ce qui est mieux pour l'humanité ou pas. On peut prendre ça à la légère. le seul problème, c'est que les plus gros programmes de recherche et développement aujourd'hui au monde en route, ce sont ceux des GAFA. Ce ne sont pas ceux des États. Et donc, la recherche, elle est orientée par les crédits que vous mettez dessus. Sans ces systèmes d'argent investis pour des études, on n'aurait jamais produit la bombe atomique. Et une fois qu'on a produit la bombe atomique, on a fait d'autres applications, des centrales thermonucléaires, etc. On aurait pu faire autre chose avec cet argent. Et de même, aujourd'hui, la recherche porte sur l'augmentation génétique, la connaissance de la cognition, l'augmentation des puissances de calcul informatique, etc. Et ce qui va en sortir et ce avec quoi on va devoir vivre dans les prochaines décennies, c'est par exemple le séquençage total du génome humain qui permettra de programmer les enfants à naître. La technologie, elle sera là dans 10, 15, 20 ans ou plus tard. On pourra décider si on a un enfant plus intelligent, plus fort physiquement, plus on pourra augmenter. Ça sera possible. Est-ce qu'on le fera ? Est-ce que notre éthique nous interdira de le faire ? Et on pourra, par exemple, mettre un kit génétique pour supporter mieux la chaleur ? Ou ce genre de choses. Donc c'est aussi ça qu'il faut penser, c'est les solutions que d'autres sont en train de concevoir pour nous sur cette planète tout en méprisant complètement les solutions effectivement locales, voire parfois en les récupérant. Je pense à l'agriculture de conservation dont vous avez peut-être entendu parler. En gros, quand certains agriculteurs ont commencé à dire qu'il faut conserver le couvert végétal sur les sols, etc. pour le sauver, ça c'était déjà dans les années 1930 aux Etats-Unis, ils ont eu un gros problème. en fait. Aux Etats-Unis, à partir du XIXe siècle, on a amené énormément de migrants européens et c'était souvent des paysans pauvres d'Europe centrale ou d'Europe du Nord qui s'engageaient. Ils fournissaient quelques années de travail gratuitement à un employeur côté américain. Ça leur payait la traversée en bateau à vapeur. Ils arrivaient et puis, quand ils avaient fini de rembourser par leur travail leurs billets, ils allaient un peu plus loin vers l'ouest, ils revendiquaient une parcelle de terre et ils disaient ça c'est à moi et puis ils commençaient à cultiver selon leur méthode à eux d'Europe centrale avec du labour profond. et ce n'était pas du tout adapté aux étendues du centre des Etats-Unis et du sud du Canada et en gros à partir des années 1930 à la crise économique aux Etats-Unis s'est rajouté aussi ce qu'on appelait les dust balls c'est-à-dire des terres qui avaient été tellement surexploitées qu'elles sont devenues poussières. Les chiffres, je les cite mais ils sont inimaginables. Il y a des surfaces équivalentes à plusieurs régions françaises qui ont été littéralement stérilisées. Et à ce moment-là il y a des agriculteurs qui se sont dit puisque ça part en poussière puisque nos sœurs autrefois fertiles partent en poussière on va laisser pousser les herbes pour le fixer. Et ils ont mis au point ce qu'ils appelaient l'agriculture de conservation qui consistait simplement à laisser le couvert végétal quand on plantait en place. Aujourd'hui l'agriculture de conservation c'est une technologie qui est mise en avant par Monsanto et où ça va de pair avec l'usage de désherbants. Ils ont récupéré transformé quelque chose qui était initialement une bonne idée que l'on pourrait qualifier de globalement bio même si le terme n'existait pas d'élucto à l'époque où ça a été inventé ont une façon de continuer à écouler leurs produits. Il faut donc aussi savoir qu'il y a des circulations des idées. Le greenwashing c'est ça c'est-à-dire que on se rend bien compte que progressivement l'idée du bio l'idée de les idées écologiques rentrent malgré tout dans la conscience dans les consciences publiques mais elles sont également récupérées pour faire de l'argent. C'est ce qu'on appelle le greenwashing qui consiste à présenter comme écologiques par exemple les voitures électriques. Il faut calculer le coût en batterie en métaux etc. avant de dire c'est vraiment écologique. Après internet permet justement de brasser ce genre d'idées et d'aller voir des gens qui je pense à Jean-Covici par exemple travaillent sur ces questions-là d'énergie. Alors moi je n'apporte pas de solution ce que j'apporte c'est une tentative d'éclairer ce passé c'est-à-dire par exemple j'ai essayé de retracer la jeunesse du capitalisme sur quatre siècles dans le cataclysme par rapport aux atteintes environnementales et par rapport à sa constitution progressive notamment aussi son lien avec les colonies par exemple le capitalisme est né on date traditionnellement sa naissance dans les cités états italiennes mais au-delà de ça surtout en 1600 date à laquelle les anglais ont créé la première grande compagnie par action qui était la compagnie des Indes orientales c'était quoi une compagnie des Indes orientales c'était un ensemble de marchands qui à la demande de la couronne britannique associait leurs moyens pour niveler les pertes sur des expéditions commerciales extrêmement risquées où un navire sur quatre disparaissait mais celui qui revenait il permettait de faire la culbute les trois qui revenaient permettait de faire la culbute et donc ils ont mutualisé les pertes ils ont mis en place un système d'assurance se sont assurés l'état leur a garanti qu'il les soutenait qu'il leur garantissait le monopole sur une importation de tous les produits de ce qui était alors la zone la plus riche du monde à savoir l'Inde et la Chine et donc ces compagnies là se sont développées et l'EIC donc cette compagnie britannique des Indes orientales s'est tellement bien développée que deux siècles après sa création elle contrôlait un des états qui était autrefois les plus riches de la planète elle contrôlait l'Inde entière et ses armées intervenaient sur l'ensemble de la planète c'était un organisme privé qui détenait un état qui comptait dans les cinq plus grands PIB de la planète à ce moment là et qui avait la puissance militaire probablement qui comptait aussi dans les trois puissances militaires absolues de l'époque et c'est comme ça qu'est le capitalisme aussi sur la prédation vis-à-vis du lointain c'est ce qu'il faut comprendre aussi quand on nous sert des histoires sur le capitalisme moral etc l'idée reste de s'enrichir et ça ne se fait pas de façon morale même si la morale peut intervenir dessus donc sur l'idée de réinjecter du spirituel moi aussi je suis athée très rationaliste j'ai un peu de mal avec l'idée d'injecter du spirituel quelque part en revanche je constate qu'il y a une chose qui a marché dans le passé pour changer les pratiques sociales de façon massive rapide et irrémédiable ce sont les religions ce sont malgré tout dans le passé les grandes révolutions morales ont généralement été accomplies par des religions pas toujours pour le bien de tous mais c'est un constat et donc une des solutions aussi qui va peut-être émerger à terme ça serait une religion qui sanctifierait la nature ou ce type de choses ce n'est pas exclure c'est à dire que l'humanité va peut-être produire malgré tout ce qu'on peut en penser des messages où on mettra en avant ce type de prédication alors je n'appelle pas de mes voeux c'est simplement une possibilité que j'évoque dans un futur assez proche on peut imaginer que des que se crée ou soit créée une religion destinée à faire évoluer certaines pratiques mais quelque part les religions traditionnelles aussi s'attaquent à ce message on voit bien avec le positionnement du peuple François il essaye d'accompagner son temps si l'église catholique a survécu à quelque chose comme 1600 ans de déboires divers c'est aussi parce qu'elle a su s'adapter aux époques qu'elle a traversé exactement dans les temps que j'avais proposé donc si personne n'a de questions on peut arrêter là si vous voulez poursuivre la conversation n'hésitez pas à venir me voir j'espère que je ne vous ai pas trop plombé le week-end merci ! Merci.